Bonjour, Magheth Wad. Bonjour, Magheth Wad. Voilà, Magheth Wad, vous êtes le président du mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement sénégal-rec. Également, vous êtes alliée du Parti Passif, les Patriotes. Déjà, comment voyez-vous, analysez-vous les violences pendant cette période de campagne électorale pour les élections législatives de ce 17 novembre 2024? Mais rien de surprenant du moment que certains des acteurs politiques n'ont pas une très bonne compréhension de la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation des différences. Malheureusement, au Sénégal, la démocratie se limite à des comportements personnels et occultent l'analyse des principes très forts qui fondent l'action politique et dont le débat plaisant doit en découler. La campagne bat son plein, on n'est pas ce qu'au dernier virage et malheureusement, malheureusement, la campagne est maille d'incidents regrettables, mais venant surtout de, on peut dire d'un seul camp, de quelqu'un qui est très violent et qui joue, et qui, dans sa chute, parce que lui, c'est l'immédiat, ce qu'il est en train de faire, c'est que c'est lui-même qui a fait un appel à la justice pour être jugé, et la politique, la bonne âme, donc lui, il s'est pertinemment tenu, et il va dans sa chute, alors il va amener d'autres aussi, lui-même, dans ce champ, mais malheureusement aussi, moi, j'ai toujours dit que le premier cas, il n'a pas été trop bon parce que le ministre de l'Intérieur gouvernait cette évoire, on ne peut pas, avant d'aller en élection, le climat politique s'est détérioré, il y avait la violence, il fallait accompagner ces longs convois et faire le job, ce n'est pas, on est en période, et le genre, chacune dit ce qu'il veut ou fait ce qu'il veut, parce que les médias, depuis longtemps, dans un état qui fonctionne normal, il devrait être là depuis fort longtemps. Le discours du président de Passif n'est pas apprécié, que pensez-vous de ça aussi ? Est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement ? Vous savez, s'il est là où il est aujourd'hui, c'est grâce au Parti Passif, c'est grâce à Ousmane Senko, à 10 jours, 12 jours des élections, c'est lui qui l'a désigné, il est dit Parti Passif. Vous savez, moi j'ai toujours dit que dans ce genre de situation, c'est le Parti qui doit diriger et c'est le Parti qui doit chercher aux fonctionnaires, et dans son Parti, il pouvait trouver son doute, mais c'est l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'en un moment donné, ces gens-là ont été républicains, vous savez, un état ne se gère pas avec des sentiments personnels. L'état doit être fort, et pour être fort, ces gens-là doivent venir de leur courant et de leur pratique pour faire le pays. Donc, être le président de tous les Sénégalais, mais c'est une faiblesse, une faiblesse dans la mesure où il a délaissé son parti. Il doit être le président de tous les Sénégalais, en l'optique que le droit soit dit pour tout le monde. Il est le chef d'art du niveau, je suis entièrement d'accord que c'est le président de tous les Sénégalais, mais il n'a pas le droit de laisser aussi son parti de russie. Vous lancez quel appel au président Diomaï par rapport à ce qui se passe actuellement ? Et pourtant, juste avant le démarrage de la campagne électorale, il a tenu un discours à la nation pour appeler à la paix pendant cette campagne électorale. Vous savez, un état doit être fort, et l'état doit incarner sa rigueur pour que les citoyens restent dans la légalité. Et on ne peut pas laisser ces gens depuis plus de 3 ans, 4 ans dire ce qu'ils veulent, attraquer les gens du passé, faire du mal au passé, sans pour autant dire que ça doit cesser. Mais non. Moi je ne me l'explique pas, il y a deux ministères qui sont là, et ils sont dans une position attendue, à chaque fois ils sortent pour donner des communiqués, faire ce... Non, l'état doit être là où il y a le mal. Et la vérité, moi, on a vu des gens, avec des viraux, c'est divisible, attaquer des citoyens pour leur mal aimer Ousmane Sanko. Ah mais non, c'est injuste, c'est injuste, le gouvernement s'est prévoit. C'était aux autorités de bien encadrer tous les convos, faire en sorte que les campagnes ne se rencontrent pas. C'est ça le rôle de l'état. Et pourtant, certains membres du passif demandent le limousage du ministre de l'Intérieur. Donc, est-ce que vous partagez ça, oui ou non ? Ceux qui demandent le limousage du ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Houtine. Mais, malgré le début, j'ai compris qu'il ne fera pas l'affaire. Vous savez, le ministère de l'Intérieur a besoin d'avoir un haut fonctionnaire très bien utile, qui est très bien spécialisé dans le domaine du renseignement et dans le domaine de la criminalité. Pour nos spécialités, on profite chez les chars de combat. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il a été républicain qu'il doit être là-bas. Vous savez, l'état ne se gère pas avec des sentiments personnels. Et nous, en tant qu'Africains, on n'a pas l'habitude de rendre des sentiments. Mais il y a eu autant de morts, autant de blessés. Alors, moi, je dis que, peut-être après les jars, il y a un rémunément encore très fort. Mais on ne le sent pas, le ministère de l'Intérieur, ça c'est légitime. Et non, ils ne devaient même pas attendre. Parce qu'on parle de recul. Il y a autant de Sénégalais qui peuvent faire le job, faire bien le job et avoir le profil de l'affaire. Aujourd'hui, l'insécurité... Je vais te donner un exemple. Depuis plus de six mois, le vol a l'arraché aujourd'hui au Sénégal. Les gens, nous sommes victimes. On nous blesse, on est plus de nos portables. Et au moment où je vous parle, il n'y a aucune réponse. Une réponse scientifique par rapport à cette situation. Je vais vous donner un exemple. Vous, vous habitez entre deux artères. Pourtant, il y a des policiers qui sont là. Mais le voleur peut prendre son portable et le dépasser dans l'autre affaire, le policier. Parce qu'il n'y a pas de communication entre eux. Il n'y a pas de brigade motorisée, de veille et d'alerte. Mais ça, ce n'est pas normal. Dans les pays de grande démocratie, l'histoire des vols à l'arraché, le cours est réglé en moins d'une semaine. Mais nous, on est tout le temps dans la question d'attentisme et il reste dans l'émotionnel. Ousmane Sonko, en tant que premier ministre du Sénégal, est-ce qu'il doit tenir ce genre de discours d'appel à la violence en fait ? Non. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, dans les pareilles situations, il faut éviter le micro. Parce que c'est un être humain comme tout le monde. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes attaqué injustement. Depuis que depuis de la campagne, il est le seul à être attaqué. Et c'est les attaques qui sont là. Qui va galer. C'est malheureux, mais on ne doit pas, personne ne doit appeler à la violence. Personne. Parce que la violence n'a jamais réglé. Mais c'est ce qu'il faut aussi, on doit les corriger. Et aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, je pense qu'hier, le ministère de l'Intérieur, juste après le communiqué, il a fait ce qu'il devait faire. Des nervis ont été arrêtés. Des gens qui incitent des gens à la violence sont arrêtés. Que pensez-vous, Maguette Vade, du phénomène de la transhumance ? Parce que le PASSEF, en fait, n'envisageait pas, ne voulait pas, en tout cas, la transhumance. Mais une fois au pouvoir, on l'a tous constaté, beaucoup de maires, beaucoup de membres de l'opposition sont en train de rejoindre le PASSEF pendant cette campagne électorale. Ils soutiennent le PASSEF pour une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ce phénomène de la transhumance actuellement ? Oui, mais aujourd'hui, juste après le référentiel, peut-être certains ont compris qu'il fallait soutenir ce binôme, ce dillum, parce qu'aussi, s'il y a certains points, c'est une édite, c'est la première fois que le gouvernement arrive au pouvoir et aux élections demandait le suffrage à ses concitoyens, sans pour autant pousser les moyens logistiques et financiers de l'État, des personnes vivant avec un handicap qui sont candidats à la députation. Donc il y a certains phénomènes qui ont peut-être obligé certains Sénégalais, comme aussi on peut penser qu'il y a d'autres qui l'ont fait, parce que tout simplement, il pense avoir mal géré et la réponse d'Ousmane a été catégorique. Transhumé pour venir au PASSEF parce qu'il a fauté, non, là, il se fout le doigt dans l'ail. Tout personne, tout politique qui transhumé parce qu'il a fait une malversation, ou il a fait des détournements de l'État, il sera jugé, il ne sera pas protégé par le PASSEF. C'est évident. Maintenant, il y a un côté aussi qui est un peu sombre. C'est ce qu'ils font la politique par métier, naturellement, et ils auront tout le temps ce comportement. C'est des gens qui aiment le confort, ils pensent qu'à chaque fois que le régime change, ils doivent changer. Et ils ne sont plus nombreux, parce qu'aujourd'hui, il y a une conscience souterraine qui était là. Les jeunes ont compris. Le pays aussi doit aller de l'avant, mais avec des gens propres, qui ont une propriété morale extraordinaire. D'accord. Dernière question, c'est par rapport à l'affaire du ministre, de l'ancien ministre du Budget et des Finances, Mohamedou Moustapha Abba. La justice sénégalaise va enquêter parce qu'elle pense que ce n'est pas une mort naturelle. Que pensez-vous également de cette affaire de Moustapha Abba ? Le premier conseil que j'ai fait, après que le procureur de France ait dit que c'est une mort naturelle, notre procureur de Moustapha Abba, a rapporté une réplique souverainiste, et ça c'est très important. Moi, je pense que l'autopsie est très normale. Parce que pour une justice éclairée, face aux soupçons d'assassinants et de corruption, normalement, le gars était en risque. Et les Sénégalais n'ont pas fait peut-être un autre traitement d'angle, parce que l'EFM, c'est le prolongement de la main impérialiste dans les pays africains. Et l'EFM, qu'est-ce qui est ? Si le premier ministre dit avoir reçu M. Barre, et il a confirmé ce qu'il a dit, que des chiffres ont été falsifiés sur la dette, c'est extrêmement grave. Le gars, il voyage. De quel billet il avait ? Bon, il devait passer en Angleterre, peut-être avec un escale en Paris, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, moi aussi, il y a une lentille au niveau de la famille. Parce que quelqu'un qui voyage, et que depuis deux jours, trois jours, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de réponse, l'autopsie est très normale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une mort d'une personne, qu'il soit un ministre, une personne tout court, s'il y a des doutes, le progrès couvre-t-il une enquête ? C'est de faire une expertise et faire encore une note de contre-expertise pour voir réellement qu'est-ce qui a pu tuer, le gars. C'est très normal. Merci beaucoup, Maguette Vade, d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président du Mouvement Patriotique pour la Citoyenneté et le Développement Sénégalrec, membre également, allié également du Parti Passif Les Patriotes. Merci, Maguette Vade. Merci beaucoup. Merci.